Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui commence donc, ça va être le but, comme vous le savez, le Racing Club de l'Anse a été racheté par des aizerbaïdjans qui ont exactement un peu plus ou un peu moins de fonds financiers de Monaco et du PSG, donc là ils sont en Ligue 2, donc je vais essayer de les remonter avec Antoine Comboiré qui a été élu entraîneur de cette équipe et donc le but, ça va être de remonter le Racing Club de l'Anse en Ligue 1 avec les moyens financiers de l'Aizerbaïdjan, Afid Mamadov, présidé par Gervé Martel donc le but de cette série c'est simple, c'est vraiment assez simple, c'est donc que je vais revenir en Ligue 1 avec l'investissement fait par l'Aizeri donc comme vous voyez en avance rapide, je vous ai parlé des petits détails, donc les transferts et puis les matchs, je vous ai mis en rapide, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'ai fait et donc pour les transferts, je vais vous dire directement qui je vous ai acheté donc là on va jouer avec contre Tour FC si je ne me trompe pas, donc voilà, je me suis dit, alors on va se dépêcher voilà, donc je vais vous parler des petits transferts que j'ai acheté donc bien sûr, comme il a été officiellement, Arreola dans la vraie vie a été officiellement prêté à, comment elle s'appelle, au PSG au PSG à Lens, donc c'était vraiment un énorme gardien ensuite j'ai acheté Neto Birola, un attaquant brésilien avec 90 de vitesse Dédé, donc le défenseur brésilien également Jadson, un milieu également brésilien et par la suite, je mettrai une offre sur Agbon Lahore, le joueur d'Aston Villa voilà, donc je joue en international voilà, le niveau, avant de délever le niveau donc je le mettrai en légende dès que j'arriverai en Ligue 1 et mon premier match, donc les contre Tours et au terme d'un match époustouflant je vais poser à la, comme vous voyez, 86ème minute et l'autre donc je vais être contre Adjassio où Jadson va enfin accepter mes tarifs et donc je vais jouer contre Adjassio donc ça va être vraiment un match très très difficile voilà, alors je vais vous justifier, mais quoi, pourquoi j'ai acheté ces joueurs là donc c'est simple, Yacine Benzia c'est un joueur assez connu quand même sur le mode carrière parce que c'est celui qui a évolué le plus vite et le mieux donc qui coûte vraiment pas cher moi je crois que je l'ai pris en prêt pour dire de l'homme, casser la tête bon j'aurais pu le prendre normalement mais bon voilà, donc ensuite pourquoi j'ai pris DD, ben tout simplement parce que c'est 79 de vitesse en mode carrière et c'est 80 et 80 de défense 80 tête et 80 de défense, franchement c'est parfait quoi avec Kof là, qui a 73 de vitesse, je suis en train de l'augmenter petit à petit voilà, donc ensuite en milieu de terrain, donc j'ai acheté qui ? j'ai acheté Jadson, donc 5 et 2 de geste technique, ça me sert un petit peu des moments mais bon, en carrière, je ne joue pas trop au geste technique parce que bon, le régulateur anticipe vraiment tout ce qu'on fait par rapport au geste technique et ça c'est, je trouve que c'est assez chiant voilà donc, il manque juste des joueurs donc des joueurs de vitesse donc plus particulièrement au milieu de terrain, donc milieu gauche, milieu droit offensif avec lesquels je pense acheter peut-être Alessandrini ou encore Michael Leite donc vraiment des joueurs très très abordables pour mon club et puis voilà quoi, des petits joueurs sympathiques j'espère qu'ils seront un plaisir de venir dans mon club en tout cas, moi je vais les acquérir à grands bras ouverts parce qu'ils coûtent peut-être je vais mettre 10 millions pour les deux joueurs je pense, donc ça va, c'est pas très 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 cher donc voilà, comme vous voyez, c'est vraiment un match serré qui va se terminer assez qui va être obligé, ça va être très très dur à marquer donc franchement, on a une défense très solide de chaque côté bon lui, c'est parce qu'il arrive bien à les positionner moi, c'est particulièrement parce que j'ai assez de vitesse avec DD mais voilà, sinon c'est en plus je vais réussir à faire de mon mieux pour y arriver voilà donc alors je m'attends que je vous parle un petit peu de ce qui se passe sur ma chaîne donc comme vous voyez, en ce moment je suis en train de galérer par rapport aux épisodes de FIFA Ultimate Team donc tout simplement parce que, voilà, ça me saoule de faire avec ma caméra vous montrer ma tête c'est pas ce qui me saoule en fait, c'est vraiment le montage parce que je dois bien coordonner les... donc là, ma tête plus le montage de toute façon, vous voyez dans mes autres vidéos c'est assez bref en surface que je vous propose donc c'est juste que je mets ma tête et puis j'essaye de découper des petits morceaux et donc je pense que c'est... bon, à la longue, ça me saoule un petit peu parce que franchement, je peux vous proposer beaucoup plus de vidéos sans vous montrer ma tête et bon, c'est plus ce qui se met dans ce que je vais m'intéresser à ça comme ça, je trouve que ça va être assez cool et puis je pourrais vous être beaucoup plus actif mais voilà quoi donc je pense que ça va être assez cool voilà, donc, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que soit je continue à mettre en avance rapide comme ça ou soit vous voulez que... bah que je mette... tout... bah comme je faisais sur mes vidéos du fait Ultimate Team que les moments où il se passe quelque chose bon, là, franchement, ça va bien me donner un peu plus de travail et comme vous voyez, j'ai mis un but à la 60... dans la 57ème minute avec William Cyprien et là, il va égaliser grâce à un vieux penalty de merde à la 86ème minute, tout ce que je vais rien faire et je vous laisse à tous Peace out ! que je viens là, je me sens libre de Paris c'est un peu plus de table de choses comme ça va, hein ? High ... – Sous-titrage FR 2021